Bonjour madame. Bonjour, et bien je suis venue ici pour chercher du travail. Ben, vous êtes au bon endroit. Chez Paul Emploi, vous trouverez tout ce que vous voulez. Alors, est-ce que vous avez un CV pour ce travail? VC? Pouuuu. Voyons. Jamais je me promène avec les VC. Les VC, c'est... ça bouge pas, pouuuu. Mais vous êtes sûre madame de ce que vous dites? Madame, je parle d'un CV pour savoir si vous avez les bonnes compétences pour votre travail, pour votre futur travail. Ah, d'accord. Non, non, je ne l'ai pas ramené avec moi, mais vous pouvez. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Franchement, moi c'est... c'est une perle très très rare. Bon, au lieu de parler de bijoux, alors... Êtes-vous célibataire? À mon âge, à mon âge célibataire. Mais attends, vous dites n'importe quoi. Franchement, moi célibataire? Non, c'est que... Mon mari, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il est décédé. Ça fait à peu près 30 ans. Donc, vous pouvez dire que je suis célibataire. Ça, il n'y a pas de souci. Répondez par oui ou par non. Disons à moitié. Oui ou non. Oui. Très bien, très bien. Quelle est votre couleur favorite? Alors, la couleur... Moi, j'aime bien. J'aime bien le jaune quand je suis de bonne humeur. Mais quand je suis très très en colère, je préfère le noir. Très bien. Avez-vous le permis de conduire? Le permis de conduire? Non, mais j'ai le permis de construire. Parce qu'on a construit une de ces maisons. Pec, pec, pec. Et vous, vous avez une maison? Vous avez le permis de construire? Ce n'est pas votre problème. Ah! Donc, vous, vous avez le droit de poser toutes les questions. Mais pas moi. Là, entre nous, madame. C'est pas juste. C'est moi qui va vous donner votre travail. Pas vous. J'ai déjà mon travail. Ah! Donc, c'est... D'accord. Il n'y a pas de problème. Je vais essayer de... La coudre. Si vous la... Si vous... Bon, bref, vous ne pourrez pas répondre à mes questions. Donc, vous la fermez pas. D'accord. Je ne la ferme pas. Je la laisse ouverte. Bon, continuons. Bon, euh... Vu vos résultats, vous devez être mère au foyer. Mais comment vous avez deviné? S'il vous plaît, comment vous avez deviné? Est-ce que ça se voit que je prépare de très, très bons gâteaux? Ou pas, sincèrement? Bon, ça se voit que vous faites de très, très beaux foulards. Foulards, oui, oui. Moi, j'ai fait la peinture sur ce foulard. Vous le voyez bien. Et, alhamdoulilah. Bon. Si elle ne vous dérange pas, je vais vous poser d'autres questions. Aucun problème. Je suis là pour répondre. Moi, je suis là pour poser vos questions. Alors... Vous avez quel âge? À votre avis. Bon, je crois que ça se voit que tu es très, très jeune. Répondez votre âge, c'est tout. Euh... Disons... 79. Il me faut une réponse précise. 79 ans. Bon, je ne peux pas être plus précise, madame. Ok. Alors, quel est le travail que vous me proposez, s'il vous plaît? Moi, je suis venue juste comme ça. Par hasard, je passais, je me promenais. Je me promenais. Vous savez quoi? Je vais vous donner une réponse. Vous allez vous lever. Oui. Vous allez aller tout droit. Vous allez à la sixième à droite. Vous allez tourner à droite, bien sûr. Et vous allez aller au bureau. Non, pas mon, pas au bureau. Vous allez aller toujours tout droit. Ensuite, vous allez trouver la sortie. Vous allez sortir et vous allez me foutre la paix. Mais, madame, vraiment, ce n'est pas juste. Là, vous êtes, vous devenez vraiment, je crois, un petit peu, un petit peu méchante. Parce que moi, ce que j'ai cru, je vais vous dire la vérité. Moi, quand j'ai cru, quand vous m'avez dit, ou la, 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 la sixième sort, euh, pas la sixième sortie, vous m'avez dit, dos droit, dos droit, dos droit, après vous tournez à droite, la sixième ou la septième. C'était la sixième ou la septième? Je ne sais pas. Ah, disons la cinquième. Alors, je, je me suis dit, peut-être... Laissez-moi vous poser une question, comme ça, je vais pouvoir vous donner un travail. Je vous ai donné... Encore une question, vous vous taisez. Et puis, c'est toi. C'est vexant, madame. Vraiment, c'est très vexant. C'est vous qui avez voulu la coudre. Pourtant, je n'ai ramené ni l'aiguille, ni le fil. C'est bizarre. On a une boîte à couture, là-bas. Ah, d'accord. Alors, quelles sont ces questions? Ah, là-là, on n'est pas sorti de l'auberge. Non, non, non. On est toujours dans la cabane. Alors, c'est quoi cette question? Laissez-moi la poser. Posée, là sur la table, surtout. Posée, là sur la table. Parce que moi, j'aime bien... Je n'aime pas comme la mettre directement sur la main. Je vais vous la mettre ici, plutôt. C'est scandale, madame. C'est scandale. Pour chercher du travail, on est frappé. C'est bizarre, ça. C'est très bizarre. Vous allez me laisser me poser vos questions? Allez-y. Allez-y. Je vous écoute. Bien. Alors, vous devez être chirurgien, vous. Oui, voilà. Il y a 20 ans. Disons 25 ans. J'étais chirurgien, oui. L'esthétique, c'est-à-dire ceux qui voulaient changer, surtout. Surtout, ceux qui voulaient changer le nez. Il y avait un problème au niveau du nez, donc je fais l'esthétique pour formuler, pour changer, pour que ça soit très, très beau. Il y a des nez qui ne sont pas valables. C'est suffisant? Ils ne servent à rien, il y a des nez. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, j'étais chirurgien, je suis venu au Pôle emploi pour demander du travail. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? C'est la septième fois que vous me demandez ça. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez me proposer, madame? Tiens, nous avons hôtesse de lait ici. Voilà. Donc, je vais voler. Pendant que j'étais chirurgienne. Oh, vous n'allez pas continuer avec vos anecdotes. Vous pouvez me laisser finir, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Donc, je vais voler, si j'ai bien compris. Serviteuse. Serviteuse. Pardon, serveuse. Serveuse. Dans l'air. Moi, bon, s'il vous plaît. Oubliez au test de l'air. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Serveuse dans l'air. J'ai très, très peur, madame. Je vous dis la vérité. J'ai peur d'être dans l'avion. Oubliez au test de l'air. Attendez, madame, s'il vous plaît, parce que là, je n'arrive plus. Je n'arrive plus. Si je suis dans l'avion, ou je commence à servir, ou il y a, par exemple, des voyageurs comme ça qui s'énervent, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur que les assiettes soient balancées comme ça par le hublot. Paf, 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 paf. Et j'ai peur surtout pour les gens qui sont sur terre. Tout va tomber sur leur tête et moi, j'ai très, très peur. Donc, je préfère ne pas travailler dans l'air. Je préfère sur terre. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, s'il y a quelque chose sur terre. Là, je ne peux pas. S'il vous plaît. Ne riez pas, madame, parce que je suis... Je ne peux plus, là. Je ne peux pas travailler dans les airs. Oubliez au test de l'air. J'oublie tout, madame. J'oublie même le travail. Je vous parle de serveuse dans des restaurants. Non, 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 ce n'est pas la peine, madame. Monsieur ou madame ? Ça, je ne sais plus. Là, vraiment, je ne peux plus. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, madame, oubliez que je suis venue chercher du travail. Moi, je préfère acheter... Restez chez moi. Non, tout le monde s'en a du travail. Non, 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 madame. Je préfère rester chez moi, en train de préparer les gâteaux pour mes petits-enfants. Ben, alors, soyez pâtissière et une boulangerie. Non, je suis... Je préfère être pâtissière chez moi. Au revoir, madame.